Coucou les petits poules ! La luminosité est pourrie mais c'est pas grave, on va faire avec. Aujourd'hui on va parler de la masse critique Babelio, le Black Friday, des campagnes de financement participatif et puis évidemment le salon d'huile de Montreuil parce qu'on ne peut pas y échapper. Oui, rien que ça. On va commencer par la masse critique Babelio. J'ai eu quelques petits soucis avec cette masse critique cette fois-ci puisque j'ai eu beaucoup de mal à recevoir le bon livre en fait. J'étais censée recevoir la guerre des mondes de H.G. Wells de la part des éditions Omnibus et j'ai eu ça à la place, le grand livre des robots de Asimov. Donc ici c'est un roman qui fait près de plus de 900 pages et le souci c'est que clairement je ne peux pas lire 900 pages en un mois. C'est impossible pour moi vu mon rythme de lecture et tout ce que j'ai à faire à côté pour mes cours. Donc j'ai dit qu'il y avait eu un petit souci, que dans tous les cas je n'aurais pas postulé pour un livre de cette longueur là et que j'aimerais bien avoir le bon livre pour pouvoir le chroniquer. Donc j'ai appris qu'il y avait eu une petite erreur de la part des éditions Omnibus, je ne leur en veux pas du tout, ça arrive bien sûr, l'erreur est humaine. Donc j'ai pu garder ce livre là, donc je suis très contente parce que Asimov c'est aussi un auteur classique de la science-fiction. Donc je lirai un jour, il n'y a vraiment aucun souci, je suis très très contente de l'avoir reçu par erreur pour le coup. Et donc il m'a envoyé le bon livre, Regardez-moi le de la G. Wells, moi je pensais que ce serait un livre comme Asimov quoi, dans le même format. Voilà, alors là ça a été un peu le cadeau de Noël en avance. Je l'ai eu fin novembre et ce livre est magnifique. Il est en couverture rigide, il est illustré et il vaut 50€. Alors, quand je l'ai eu, mais c'était vraiment Noël avant l'heure, je suis ravie, j'ai commencé à le lire, j'ai lu 50 pages hier soir et j'étais aimée, passionnée. J'aurais aimé le continuer parce que j'étais tellement à fond dedans, l'écriture est envoûtante. On a l'impression d'entrer dans un univers qui existe vraiment, que ça s'est vraiment passé, c'est vraiment extraordinaire. Les illustrations ajoutent encore plus de réalisme dans cette histoire. Je vais vous montrer ça parce que c'est magnifique quoi, c'est vraiment magnifique. Une des illustrations qui m'avait le plus flippé et où je me suis dit, il est Martien, il ne sont pas gentils. Clairement, il ne va pas faire mon feu, il fait un peu plus de 200 pages. Il faut que je le chronique d'ici la fin du mois, donc dans tous les cas il sera lu très vite. Et je suis vraiment, mais extrêmement ravie d'avoir été sélectionnée pour ce livre, pour cette masse critique Babelio. Merci encore à Babelio et à Omnibus pour ce livre parce que je ne pense pas, j'aurais pas pu me permettre de l'acheter à ce prix-là. Et c'est une opportunité de fou, vraiment, je suis trop contente. Ensuite pour le Black Friday, je n'ai pas fait beaucoup de folie au niveau livre puisque la VO et moi en ce moment ça fait un petit peu 10. J'ai beaucoup de mal à me concentrer dans mes lectures en français déjà, donc en anglais je ne vous en parle pas. Mais j'ai quand même trouvé deux livres dont, alors, enfin il y en a un, il était d'occasion de base. C'est pas vraiment le Black Friday mais je l'ai acheté ce jour-là, donc on va faire comme si. T'es Scarlet de Marissa Mayer, le tome 2 des Chroniques Lunaires. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, il faut me suivre parce que je parle très 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 souvent de mes lectures, beaucoup plus régulièrement que sur Youtube malheureusement. Mais voilà, je fais beaucoup de stories où je parle de mes lectures en cours, etc. Donc j'ai lu Cinder, cette fois je vais, je suis en train de lire Scarlet, je suis à peu près à la moitié. Ça réécrit le compte du Petit Château Rouge cette fois. Je, j'aime un petit peu moins pour l'instant que Cinder, mais j'espère que ça va changer. Pour le coup, celui-là je l'ai pris à Gilbert Joseph, donc 9, il coûte 17,90€ et je l'ai trouvé à 14€ et quelques chez Gilbert. Donc c'était une bonne affaire. Par contre, Momox faisait une offre pour le Black Friday, alors je ne sais plus exactement si c'était 5% ou 10% au moins. Je ne me souviens plus. Momox, c'est déjà de l'occasion, alors si vous rajoutez encore une réduction en plus, mais ça valait trop le coup. Et donc je me suis pris Winter de Marissa Mayer, toujours chez Pocket Jeunesse. Ici c'est le dernier tome de la saga, que je passe du deuxième au cinquième. Il me manque Cress et Levana. Cress, Cress, j'ai failli la voir sur Gilbert Joseph en même temps que Scarlett. Malheureusement, au moment où j'ai voulu l'ajouter dans mon panier, et bien ça m'a dit, produit non disponible à la vente, blablabli blablabli blablabli. En fait, on me l'a volé, on me l'a volé comme ça, là sous mon nez. Genre, c'est comme si j'étais dans le magasin, que j'allais le prendre. Et puis non, il y a quelqu'un qui me l'a volé juste avant. Mais j'ai été frustrée, j'ai été frustrée parce que là aussi, Cress, je crois qu'il est à 18€ et quelques, et il était à 14€ et quelques aussi sur Jiber. Donc j'ai été dégoûtée, parce que je l'aurais pris en même temps sinon. Mais tant pis. Pour en revenir à Winter, du coup, neuf, il est à 22,90€. Sur le site de Momox, il était à 18€ et quelques. Et avec la réduction en plus, je l'ai eu à 16€. Donc ça valait trop le coup, c'est une énorme bricasse. Et puis comme j'ai adoré, adoré Cinder et que je suis à fond dans l'écriture de Comox dans ce moment, je me suis dit que de toute façon, c'est pas grave si j'avais pas les deux autres parce qu'au moins j'aurais déjà celui-là. Et puis bah Cress et Lévanage, je les achèterais un autre jour. Maintenant, on va parler des campagnes de financement participatif sur la plateforme Ulule notamment. Si vous ne connaissez pas cette plateforme, je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil. Il y a de très 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 beaux projets, notamment sur les livres, sur l'édition. Ça aide les auteurs, ça aide les créateurs à pouvoir financer leurs projets. Donc c'est assez important. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un oeil. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur sur un de ces projets et que vous allez pouvoir y participer un petit peu à votre façon. Donc j'ai notamment participé à la campagne de financement participatif de Paul Clément qui est un auteur auto-édité, qui a écrit Les Décharnés. Ouh, c'est fou, là j'étais incité, c'était compliqué. Les Décharnés et aussi Creuse la Mort. Et il a donc écrit Les Orphelaires de Windrazzor, qui sont des livres qui sont sortis en plusieurs tomes. Il y en a quatre pour l'instant. Et ici, c'est une intégrale qui regroupe les quatre premiers tomes. C'est une édition limitée et exclusive qui est numérotée. Donc je suis le numéro 63. Et donc elle ne sera pas commercialisée plus tard. C'était vraiment... Bah sur Ulule, c'était le seul moyen d'avoir cette édition. Donc je suis ravie de l'avoir. J'avais très très envie de découvrir cette histoire de ces orphelins qui sont apparemment très mystérieux. Il se passe des trucs bizarres dans leur pensionnat. J'ai jamais lu d'histoire de ce genre alors que c'est typiquement le genre d'histoire qui pourrait me plaire. Je ne sais pas si je le lirai bientôt ou si je vais me le garder pour Halloween de l'année prochaine. A voir. Et j'ai aussi une petite dédicace et des marque-pages. Alors là, je n'ai pas tout. Mais je vais vous en montrer notamment un. D'ailleurs, c'est mon préféré. C'est pour ça que je l'ai laissé dans le livre. Voilà, il est comme ça. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Mais il est super joli. Il y avait deux marque-pages et deux petites cartes... Cartes postales, entre guillemets. Je suis très contente de l'avoir en ma possession. Et le deuxième livre pour lequel j'ai participé, pour le coup, c'est une campagne de la part d'une maison d'édition. Je ne pouvais pas ne pas participer parce que quand j'ai vu la thématique de ce livre, je me suis dit « Manon, c'est pour toi, c'est pour ton projet éditorial, pour tes cours, tu ne vas pas en servir. » Voilà, ça fait un peu le feu d'artifice dans ma tête. Et du coup, sans suspense, c'est l'anthologie « Civilisation disparue », des éditions luciférines. Alors déjà, la coupe est trop belle. Il y a des petits trucs... Voilà, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui brillent. Et donc, ça regroupe des nouvelles sur des mythes anciens, sur des civilisations disparues, bien sûr. J'ai dit civilisation disparue ou civilisation perdue ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est « Civilisation disparue », vous ne vous l'avez vu. C'est le titre. Ne faites pas attention à ce que je dis des fois. Et donc, très bonne surprise en ouvrant ce livre parce qu'il y a certaines nouvelles qui ont été... Évidemment, je ne vais pas trouver... Qui ont été dédicacées par leurs auteurs. Je cherche, là. Je cherche activement. Par exemple, Victor Fleury, ici, avec sa nouvelle « La voix des Moai », qui a dédicacé le livre. Je suis hyper contente d'avoir ce livre. Il est super beau. Et en plus, il y a des petites pages documentaires aussi. Ça parle de la civilisation égyptienne, par exemple, des mythes africains, grecs, bref. Il y a plein, plein de choses. Je ne me suis pas encore mise dedans. Mais je pense que quand j'aurai commencé, je ne pourrai plus m'arrêter. C'est l'heure de parler de Montreuil. Deux petites choses à dire avant de commencer à vous montrer le livre. Ce salon d'huile de Montreuil était extraordinaire. J'y ai passé trois jours. Enfin, deux jours et demi. Je suis allée le mercredi soir lors de l'inauguration. Et toutes les journées du vendredi et du samedi. Et c'était super, vraiment, de revoir certains auteurs, de discuter avec eux. De revoir des copines. Vous vous reconnaîtrez sûrement. Je suis ravie de vous avoir revues toutes. D'avoir passé le week-end avec vous. C'était vraiment génial pour moi. Pour qui c'était la troisième fois où j'y allais. C'est ma meilleure édition. Et voilà, c'était vraiment génial, 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 génial. Je n'ai pas fait de vlog parce que j'avais envie de profiter à fond, tout simplement. Rien que sur Instagram, j'ai fait deux, trois photos. Mais c'est tout. Je n'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Je sais que Ninon et Guimauze vont faire des petits vlogs. Cassandra en a fait un également. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis de toute façon, il va y en avoir plein sur Booktube, je pense. Donc vous en aurez bien assez. C'est un salon qui vaut la peine d'être vécu au moins une fois, je trouve. Si vous aimez la littérature jeunesse ou l'adolescente. En tant que lectrice et en tant que Booktubeuse, ça a été une expérience géniale. Au niveau de mes achats, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait sept. Et en fait, ça va, je trouve que j'ai été assez raisonnable, franchement. Chez Brajlon, il y avait une offre pour deux livres achetés. Le troisième livre offert dans une sélection. Donc j'ai craqué pour cette offre. J'ai pris Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton. C'est chez Castelmore, donc c'est le label jeunesse-adolescent de Brajlon. Et j'ai pu rencontrer Manon Fargeton et discuter un petit peu avec elle, enfin, pour la première fois. C'est vrai que ça faisait longtemps que je la voyais dans les salons, mais que je n'ai pas sauté le pas. Et donc j'ai choisi Aussi libre qu'un rêve parce que j'en avais entendu parler. C'est une dystopie, je pense. Le résumé m'a beaucoup tentée. C'est vrai que j'ai été assez intéressée par l'histoire. Et il a reçu plusieurs prix en plus. Et Manon Fargeton m'a appris que c'était son tout premier livre qu'elle avait écrit au lycée. Donc je suis très contente en plus de commencer par son premier livre. Parce que si j'en lis d'autres par la suite, je verrai un petit peu l'évolution de son écriture. Donc je suis assez contente. Et en gros, c'est une dystopie où c'est par rapport aux dates de naissance que votre métier est choisi. Par exemple, en janvier, vous avez accès au métier de vos rêves, acteurs, chanteurs. Tout est possible, mais en décembre, malheureusement, c'est au fond du fond. C'est le pire métier. Voilà, je ne sais même pas ce qu'il peut y avoir, mais je ne peux qu'imaginer. On va suivre deux sœurs jumelles qui sont nées à quelques minutes d'intervalle. Malheureusement, c'est dans la nuit du 31 décembre. Donc la première est née à 23h58 en décembre et la seconde à minuit 17, donc en janvier. Ils vont avoir des destins complètement différents. Et voilà, ça m'a donné envie. Il est très court en plus. Il fait 250 pages. Je suis sûre de les lire très très vite. Enfin, très très vite dans le sens rapidement, pas très vite prochainement, parce que ça, je n'en pense à rien. Et voilà, donc je suis très très contente de cet achat pour pouvoir avoir un troisième livre offert. Le deuxième, j'ai choisi Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, toujours chez Castelmore, toujours un petit format. Je ne savais pas du tout qu'il faisait des petits formats comme ça à Castelmore. Je suis très très contente parce que ça fait des livres pas cher. Et ici, on est encore dans une dystopie, donc ça m'avait été conseillé par une amie de ma classe. Je vais vous lire le résumé, ça sera peut-être plus simple. En créant des enfants parfaits, immunisés contre toutes les maladies, l'humanité croyait son avenir assuré. Mais désormais, personne ne survit au-delà de 25 ans. Dans une société vouée à la survie de l'espèce, les jeunes femmes sont kidnappées et contraintes à des mariages polygames. Lorsque Rin, 16 ans, se réveille dans une prison dorée, elle n'a qu'une idée en tête, fuir. Quand on a que quelques années à vivre, la liberté n'a pas de prix. Je n'ai jamais lu de dystopie féministe. J'ai sans l'une dans ma page de Charles Bousquet, que je n'ai toujours pas lue. Mais pour le coup, ce livre a l'air dingue. Et ça a l'air de poser de sacrées questions au niveau des droits de la femme. Puisque les jeunes femmes sont kidnappées et contraintes à des mariages polygames. Ce n'est pas très cool. Je pense qu'on sera toutes d'accord sur ça. Donc ça a l'air assez sombre, ça a l'air assez glauque. Et je suis très contente de cet achat. Et le troisième livre que j'ai eu, je ne peux pas vous le montrer. Parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai offert à une amie. On va passer un petit peu plus rapidement sur les autres livres que j'ai achetés au salon. Ils sont un peu plus connus ou un peu plus simples à résumer en tout cas. Le deuxième tome de Björn, de Daphine Perré. Donc Björn et le vaste monde, c'est aux éditions des fournis rouges. C'est un petit album qui est tellement chouquette, mignon d'amour. J'avais adoré le premier que j'avais acheté d'ailleurs au salon de Jules l'année dernière et qui avait reçu la pépite des enfants de je ne sais plus quel âge. J'adore ce petit ours. Il est tellement mignon. Regardez cette petite bouille. Regardez ça. Je l'aime. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Ça va être une petite lecture doux un soir où il fera super froid avec un plaid et un chocolat chaud. Et ce sera génial. J'ai l'air. Et deuxième album jeunesse, Une maison à hanter de Morgane Decadier et Florian Piget. C'est chez les éditions de Bali Verde. Et ce petit fantôme est trop mignon. Merci Cassandra de m'avoir fait découvrir le travail de Florian Piget. Je connaissais Le secret du loup mais je ne connaissais pas ses autres titres. Et celui-là est trop mignon. J'ai clairement craqué. Et si vous voulez tout savoir, ce petit fantôme, il brille dans la nuit. J'ai eu des petites dédicaces ici. De la part des deux auteurs, des illustrateurs. Et c'est tellement chou aussi. Très très contente de cette découverte. Ça c'est pareil. Je le dirai en soir, pareil, sous un plaid avec un chocolat chaud. Et ce sera trop mignon. Et j'ai quand même acheté trois grands formats. Parce que voilà, on ne se retrouve pas. Le tome 2 des Mystères de l'Horris Pemme de Lucie Pierre Apagiot. Les Jeux du siècle chez Gallimard Jeunesse. Ça c'était obligé en fait. Parce que Lucie Pierre Apagiot était présente au sein de l'huile de Montreuil. Et que j'ai fait mon mémoire sur le chrony l'année dernière. En grande partie sur le premier tome des Mystères de l'Horris Pemme. Donc je voulais aller voir Lucie Pierre Apagiot pour discuter un petit peu avec elle. Et en même temps lui prendre ce tome 2. J'ai eu une petite dédicace ici aussi. Toujours avec le super beau tampon. On m'a demandé, ah mais tu l'as eu dans une bibliothèque ? C'était super drôle. Je suis très contente d'avoir ce livre. Je ne sais pas quand je vais le lire, encore une fois. Mais au moins je l'ai. Il est là et c'est bon. Non, je vais. C'est bon. Je ne m'en veux plus. Sirius de Stéphane Servant également aux éditions du Rowerg. Dans la recollection épique. Ce livre est magnifique. Ce livre est magnifique. J'adore, j'adore. Déjà j'adore le Rowerg. Mais en plus avec du verre menthe et du bleu nuit comme ça. Et des étoiles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux pas résister, moi c'est trop beau. D'avoir discuté un petit peu avec Stéphane Servant. C'est quelqu'un qui a l'air très humble, très simple. Très gentil. Vraiment j'ai été très contente de le rencontrer. Et j'ai vraiment hâte de le lire. J'attends quelque chose de particulier en lisant ce livre. Je ne sais pas exactement quoi. Mais j'espère en ressortir grandi en quelque sorte. Je vais attendre le bon moment pour le lire. Et le dernier livre, last but not least, il s'agit de Gabriel Katz. Le plus démoire, le tome 1, chez Scrineo. Je vous renvoie ma vidéo sur Aeternia que j'avais faite il y a quelques temps. Pour vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup Gabriel Katz. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé Aeternia. Et pourquoi je continue tout simplement de lire ses livres. Je suis encore une fois très contente de cette rencontre avec Gabriel Katz. C'est toujours un plaisir de discuter avec lui. J'ai eu un chat qui mange à la fois une cuisse de poulet et un plateau de croquettes. C'est assez intéressant. Le prochain salon c'est Livre Paris. Du coup, il faut que j'ai lu ce tome-là avant mars. Pour pouvoir me prendre le deuxième tome à Livre Paris en France. Tout un programme. J'ai trop hâte de le lire. En fait, à vrai dire, j'ai trop envie de le lire. Mais j'ai déjà deux lectures en cours. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que... Enfin non, c'est pas je pense. C'est même si en fait, dès que j'ai terminé Scarlet et La Guerre des Mondes. Je lis le Puy des Némoins. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Du coup, je vais arrêter maintenant. Il y aura aussi bientôt des updates lectures parce que j'ai tellement de retard dans mes updates lectures que c'est catastrophique. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi chroniquer. Mais ce n'est pas grave. En fait, je continue de lire. Je lis, je lis. Juste, j'ai un peu de mal avec le fait de faire des vidéos en ce moment. Le montage, tout ça. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais je suis toujours là. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis active pratiquement tous les jours sur Instagram, en story. C'est plus simple en fait de faire comme ça. Parce qu'il n'y a pas de montage à faire. Tout simple. J'espère que vous allez bien. J'espère que si vous êtes allés au salon de Montreuil, tout s'est bien passé pour vous. Que vous avez pris du plaisir. Que vous avez rencontré des gens, des amis ou des auteurs. Peu importe. Mais que, voilà, vous avez passé un bon salon. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501